bonjour bonjour au peuple guadeloupéen bonjour aux enfants surtout les enfants de l'éternel mais à tout ce qui appartient à l'éternel bonjour au saintoir le peuple des saintes bonjour le peuple de la désirade terre de roue les saintes terre de roue terre de bas bonjour les bastériens vraiment bonjour les capestériens enfin bonjour toute la guadeloupe on joue surtout les abîmes mais bonjour parce qu'on parle des abîmes où se trouve l'abîme mais dieu peut faire voir sa lumière comment l'éternel dieu cherche et cherchait cherchait un élu cherchait celui qui peut ramener ce peuple ramener cette nation à une délivrance comment il cherche un serviteur parce que tu le dis dans sa parole c'est pas vous qui tu m'avais choisi c'est moi qui vous ai choisi bonjour vraiment à tout le monde bonjour aux différentes églises et aux différents pasteurs pasteur à l'évilan pasteur réunier pasteur divan bonjour aux différentes pasteurs judes bonjour vraiment aux différentes pasteurs qui pasteur au sargenton à ceux que je connais pasteur baltus mais dieu appelle quand même à parler de l'unité de l'unité mais aussi comment il choisit un sacrificateur et nous sommes des sacrificateurs mais il ya un sacrificateur un sacrificateur fait par l'éternel car le peu crie à cette délivrance la nation crie à la guérison et ce peu crie vraiment à être libéré de leur coeur et comment voici aujourd'hui nous 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 trouvons dans une force et cette force personne ne peut s'en dire mais Daniel était dans la force et il a été point dévouré par les lions car il a été choisi par l'éternel choisi par l'éternel ce n'est point tu peux chercher on peut chercher parce qu'on le cherche avec un coeur sincère l'éternel agit sous tous ceux qui ont le coeur sincère mais il te le dit dans sa parole il fait plus voir sur les justes et les injustes il n'est pas venu seulement pour les justes mais il est venu pour les injustes il est venu pour convaincre il est venu pour toucher les coeurs de ceux qui ne connaissent pas sa parole et voici parfois nous nous trouvons dans une situation très difficile mais d'un défaut de connaissance son peuple périt mais avons nous l'oeil parce que l'oeil est ouvert et là il te dit aussi voici tu veux retirer la paille dans l'oeil de ton frère mais la poudre qui est dans ton oeil tu ne peux pas la retirer on va vraiment passer à ce moment de délivrance mais ce moment de sanctification comment il sanctifie le sacrificateur à pouvoir sanctifier son peuple nous rentrons dans les études très en profondeur mais aujourd'hui Dieu appelle à croix il appelle surtout à délivrer ceux qui ont le coeur brisé à délivrer ceux qui sont emprisonnés ceux qui ne savent où mettre les pieds et comment penser à délivrer les pensées car la pensée de Dieu n'est point notre pensée à délivrer ceux qui sont dans une voie qui n'est pas sa voie et là il te dit vos voies de son premier voie et vos pensées de son point j'aurais dit bonjour à la martinique bonjour au temps de réveil de la postérité le temps de réveil à martinique conduit par le pasteur vilain Dieu appelle à cette simplicité cette humilité il appelle il te dit aussi je résiste aux orgueilleux nous voulons prier nous cherchons Dieu mais ce que nous appliquons sa parole il y a une différence de porter la parole de donner la parole de donner le message donner cette nourriture mais est ce que cette nourriture sert l'estomac est ce qu'il travaille bien dans l'estomac les uns et les autres dans cet estomac où Dieu appelle à manger une nourriture le corps du christ alléluia aujourd'hui il demande quoi il demande cette simplicité mais il demande cette sagesse car notre sagesse la sagesse de la chair c'est une folie à ses yeux parce que la chair en lui-même ne peut prendre de sagesse et avoir une sagesse c'est une hypocrisie parce qu'aujourd'hui on dit on est sage on est calme la sagesse c'est quoi c'est son mot d'observation la sagesse est égale à la doigture du coeur la sagesse c'est pas celui qui ne parle pas et qui est là qui dit non je suis très gentil je suis très sage c'est pas un sage la sagesse c'est celui qui observe mais l'observe point par une sagesse de la chair la sagesse c'est celui qui observe et qui applique la sagesse de l'esprit et l'esprit en lui-même c'est la fermeté vous allez comprendre pourquoi je suis là c'est vraiment ce message fort on veut boire cette eau mais cette eau parfois des points lipides et des points transparents on veut boire l'eau mais notre eau car nous voulons marcher selon notre volonté et voici aujourd'hui le peuple parfois qui n'apprend d'eau mais il y a l'eau que Dieu peut vous donner l'eau de vie vous n'aurez point rassasier vous n'aurez point soif comme il a dit à la femme samaritaine c'est vraiment là où Dieu nous parle et nous explique mais d'en croire dans une humilité et d'en croire dans une sagesse la parole de la sagesse c'est la parole de l'obéissance la parole de la sagesse définit notre obéissance mais notre captivité sur les ailes de l'éternel notre captivité sous le pan de sa robe notre captivité dans sa maison notre captivité dans le royaume du ciel parce qu'il te dit dans sa parole d'abord le royaume du ciel Amen on veut voir l'éternel mais comment Moïse était très riche Moïse qui vivait une vie extraordinaire qui n'avait point besoin de quoi que ce soit qui était à l'intérieur à l'intérieur de la maison de Pharaon Moïse mais cela continue mais comment une bénédiction peut amener à une malédiction et comment une malédiction peut faire émouvoir une éveille de la bénédiction et c'est cela que je veux que tout un chacun comprenne c'est cela que je veux que tout un chacun soit dans la conscience de la divinité mais pas la conscience de la chair mais la chair peut être purifiée car il avait déjà parlé de la manifestation de la venue du Saint-Esprit on va voir l'exode 3 et c'est là où on te préambule même comment pourquoi la manifestation de Dieu pourquoi il parle de sagesse et pourquoi aussi il parle de l'évolution et pourquoi il parle surtout surtout d'un sacrificateur une personne qui me disait la voie du sanctuaire mais la base de la voie du sanctuaire se commence depuis là qu'est-ce qu'il a demandé Moïse ? Dieu a choisi Moïse il le connait depuis au sein de sa famille car Moïse était tenu pour eux car il a été sauvé Alléluia c'est ce bonjour je voulais vous dire c'est cette salutation de l'éternel il n'y a qu'à dire bonjour aux prisonniers car il n'y a de Moïse qui est en prison il n'y a qu'à dire bonjour à ceux qui sont peut-être dans la souffrance aujourd'hui car il y a des Moïses parmi vous il n'y a qu'à dire bonjour à ceux qui sont dans la rue je dis bonjour à ceux qui sont dans la rue je dis ce bonjour mais ce bonjour qui passe par vraiment une éveille d'une par la sainteté on ne peut pas être saint 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 le saint saint trois fois saint il est des milliards de saints c'est Dieu parce qu'il y a un seul bon c'est Dieu lui-même nous pourions ne pas bon on a donc cheminement d'adoption de la chair par l'esprit Exode toi chapitre 3 à partir du premier verset Moïse faisait paître le troupeau de Gétro son beau-père sacrificateur de Madian et il mena le troupeau derrière le désert et il vint à la montagne de Dieu à Horeb écoute Moïse faisait paître son troupeau mais c'était pas le troupeau de Moïse car il avait été prêté par son beau-père et son beau-père qu'il ne connaissait pas Moïse et Moïse le temps de travail que Moïse a pris 7 ans pour avoir la fille de Gétro 7 ans 7 ans ça fait 14 ans mais quel travail que Moïse faisait et Moïse n'était point quelqu'un qui connaissait les bébés car il avait laissé au ventre aujourd'hui je veux quand même parler à quelqu'un qui aujourd'hui se retrouve dans la force se retrouve dans le désert en faisant du travail de basse besogne mais cela c'est la manifestation et l'ordre de l'Éternel l'autorité de Dieu afin de que la conscience soit éveillée continue l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point Moïse dit je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consumait point l'Éternel vit qui se détournait pour voir et Dieu l'appel à du milieu du buisson et dit Moïse, Moïse il répondit me voici Dieu dit n'approche pas d'ici stop il disait Moïse, Moïse mais quand Dieu vous appelle quand Dieu nous appelle on entend la voix comme l'a été ça vient comme l'a été et Moïse il dit me voici mais il faut que Moïse il dit me voici parce que la voix a été entendue la voix ne peut pouvoir te retirer ou t'élever dans le désert car c'est à partir du désert que devienne ta joie c'est à partir du désert que tu retrouves la paix c'est à partir du désert que tu retrouves une vie paisible mais paisible dans le croix paisible par une manifestation éphémère vanité de vanité dans le monde terrestre sur cette terre mais la paisibilité commence sur cette terre pour cette terre au milieu dans les cieux par l'esprit il parlait à Moïse car Moïse allait dans une préparation dans une dière contre Pharo afin de pouvoir libérer vous croyez que vous allez pouvoir libérer par la chair il définit là aussi la chair si ce n'est plus mon esprit comme il le dit dans Ezekiel 37 comment ils peuvent parler si ce n'est plus mon esprit comment ils peuvent avancer si ce n'est plus mon esprit et mon autorité et mes ordres dans mes commandements comment Moïse pouvait être sanctifié il a lancé la voie du sanctuaire la voie et celui qui dit la voie du sanctuaire vous faites attention il préparait déjà là il préparait Moïse pour la paque il préparait Moïse pour la libération il préparait Moïse pour une délivrance il préparait Moïse à une autre élevation c'est là il dit regardez voici le vision ça doit Moïse dit je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point pourquoi le buisson ne se consume point il faut mettre un moins gentil là pas garder des éolats mais tu as déjà vu Dieu t'a déjà montré sa face et vous avez refusé vous êtes resté vous n'avez pas obéi vous n'êtes pas sorti de cette désobéissance pour entrer dans l'obéissance mais nous avons encore une chance une chance afin de voir ce feu qui ne se consume point afin de voir ce feu mais le feu qui était c'était l'annonce du cet esprit Amen mais qu'est-ce qui peut nous enseigner cela c'est que l'esprit de l'éternel la définition de sa parole la définition de son message quand il parle de Moïse il dit voici je viens parmi dans une flamme de feu mais comment peut-on faire face à cette flamme de feu si on n'est pas sain les chaussures c'est la vanité parce que c'est la construction de la main des hommes et regardez bien il dit retire tes chaussures car ce lieu cette terre est sain mais Moïse avait l'audace la détermination la détermination de regarder la détermination de voir la détermination d'aller vraiment devant la face de son sauveur qui est l'éternel lui-même Alléluia et vous dites comment il dit j'ai une détermination à ça recherchez cette détermination recherchez cette terre recherchez la face de l'éternel et là vous allez voir sa gloire mais là aussi votre coeur sera restauré parce que votre coeur est brisé là aussi il définit l'esprit il ne définit pas la chair parce que il consume la chair Alléluia Alléluia et l'appel venez venez pouvoir venez autant de rêver de la postérité venez vous allez comprendre c'est pas en restant chez vous parce qu'il te dit c'est à l'assemblée que je me révèle venez chercher cette bénédiction mais venez comprendre aussi l'enseignement de Dieu ne venez pas comme si vous êtes rentré dans un libre service venez comprendre et entendre car il se manifeste je vous dis merci merci de ce moment quand cela continue merci de ce moment d'avoir reçu ce message dans le livre d'Exode 3 qui définit la sanctification la voie du sanctuaire qui définit aussi l'esprit mais qui définit la libéralité la détermination de ce que on veut si on veut être sauvé et il donne cet exemple sur Moïse soyez déterminés soyez déterminés dans la parole soyez déterminés parce que moi ici si j'avais pas cette détermination le pourcentage que tu donnes je ne serais pas là il ne m'aurait pas donné cette intelligence de comprendre sa parole il ne m'aurait pas donné cette intelligence de pouvoir avoir la vision spirituelle et je vous dis merci merci à vous à la prochaine et j'espère quand même on va se retrouver bientôt et que Dieu vous bénisse Amen